Salut à tous c'est Nausia, donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur GTA V Donc j'ai un nouveau glitch pour vous, c'est un glitch pour custom sa moto complètement Donc custom la couleur au choix, les jantes, la couleur des jantes, tout, vraiment tout 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 Et vous allez voir qu'à la fin ça donne vraiment une belle moto cross Et franchement c'est une tuerie ce glitch, franchement moi j'aime bien Et vous pouvez même custom d'autres véhicules, mais bon pour l'instant on va rester sur le mode la moto cross Donc pour commencer vous devez aller en solo Et vous devez prendre n'importe quel véhicule et le mettre dans le garage de Vinwood de Michael Donc vous connaissez le garage de Vinwood, c'est le garage tout en haut à droite à côté de la maison à 400 000 Le garage de Vinwood, vous connaissez tout ça en mode solo Donc dès que vous avez mis n'importe quel véhicule dedans, et bah vous quittez, voilà vous sortez du garage Donc après vous devez faire une sauvegarde, donc c'est très important Donc faites une sauvegarde rapide avec votre téléphone Donc voilà donc à gauche là le petit logo, sauvegarde rapide, vous écrasez l'ancienne ou si vous en avez plusieurs, enfin vous faites comme vous voulez Donc dès que la sauvegarde est faite vous pouvez aller à l'interface Xbox Pour les joueurs PS3 je sais pas trop quoi vous dire mais vous connaissez, vous allez dans le mode de stockage, tout ça vous savez Donc là sur Xbox vous allez dans paramètres Système, stockage Et dans, après il faut mettre une clé USB, je sais pas si je vous l'ai dit Mais il faut avoir une clé USB, il faut la programmer sur votre Xbox, tout ça Donc là vous vous faites pas comme moi, là c'est parce que je supprimer l'ancienne qu'il y avait déjà sur ma clé USB Donc là vous allez dans votre disque dur de votre Xbox, vous allez dans votre disque dur Et vous prenez votre sauvegarde, la dernière sauvegarde que vous avez faite là avec moi Vous la déplacez, non vous la copiez vers votre clé USB Donc voilà donc dès que c'est copié on se retrouve tout de suite sur le logiciel éditeur hasard sur PC Donc à tout de suite Donc on se retrouve directement sur le logiciel, sur l'ordinateur pour custom notre moto Donc tout se passe avec ce logiciel, donc j'ai mis le logiciel en téléchargement dans la description Il y aura un lien directement, c'est très simple, vous le téléchargez Donc open device, on va faire pour reconnaître notre clé USB avec notre sauvegarde Donc open, open, open Avant de commencer avec ce logiciel, si vous voulez savoir vraiment les détails pour utiliser tout ce logiciel de A à Z Pour tout savoir, tout ça ce qu'on peut faire avec, pour bien le connaître Je vous ai mis une petite annotation pour cliquer dessus, ça va vous diriger vers une autre vidéo que j'ai faite Et j'ai vraiment bien détaillé ce logiciel pour mettre le god mode, tout ça, bref c'est autre chose Donc on va aller dans le garage, il y a un petit temps de chargement, ça charge tous les véhicules Donc là il faut le véhicule qu'on a mis dans le garage, donc feu long pour moi même Alors maintenant on va chercher la Sanchez Sanchez, voilà celle-ci Alors donc maintenant on va commencer Donc là vous pouvez faire ici directement pour mettre tout au max Donc là tout au max upgrade Voilà au moins il n'y a pas besoin de se faire chier à tout mettre Tout est mis au max Donc là maintenant c'est la couleur, là on va custom la couleur J'ai fait une petite bêtise, on va cliquer ici Voilà Donc la couleur, donc moi je vais mettre en rouge Celui-ci, secondaire aussi Après qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Donc ici c'est les jantes Donc je vous conseille de mettre bike pour les motos Pour que ça marche, sinon les autres ça ne va rien afficher, ça ne va pas marcher Donc après ici vous pouvez choisir Bon je vais mettre Tracer, je ne sais pas trop Il y en a tellement qu'on s'y perd un petit peu Bon là je mets n'importe quoi Donc ici c'est la couleur Donc la couleur des jantes Donc moi du rouge je vais mettre 11 Ouais ça peut le faire Bon après je ne sais pas trop, c'est pas grave Donc après il y a le nitro, vous pouvez voir le nitro C'est quand on appuie sur le joystick pour klaxonner Ça fait vraiment un nitro, un bon nitro Et par contre je ne sais pas si ça marche encore au nouveau patch Ça a été enlevé Mais je ne sais pas si on peut encore le réajouter Je l'ai mis, on verra bien si ça marche Donc ça c'est la fumée de pneus Donc la fumée de pneus je vais mettre rouge Voilà rouge Donc voilà, c'est terminé On a fini Donc là je vais vous dire maintenant comment la mettre du solo online Donc on se retrouve Bah là vous faites save file Je ne veux pas aller trop vite que la lumière Donc là voilà c'est sauvegardé Maintenant vous pouvez enlever votre clé USB Et directement on la met sur l'icebox Allez go Donc on se retrouve sur l'icebox Donc maintenant c'est très simple Vous mettez votre clé USB sur votre Xbox Normal Maintenant vous allez chercher la sauvegarde qui est dans votre clé USB Vous la déplacez sur votre Xbox Pour que tout redevienne comme avant Et vous lancez le jeu normal Vous lancez GTA V Donc on attend que tout se lance Moi je vous invite à aller liker ma page Facebook Et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait Ça permet d'avoir mes vidéos en avant Donc sinon je vais vous parler tout de suite du glitch Là j'y vais avoir une petite coupure Bref Donc là en fait si vous voulez moi je vais arriver directement dans le mode libre Dans le mode online Devant ma maison à 400 000 Donc parce que moi j'ai déjà préparé tout ça Mais c'est vraiment pas dur Vous il faut bien préparer votre point d'apparition Devant la maison à 400 000 Donc écoutez moi Si vous voulez c'est très simple Vous allez à pied en mode online Vous allez à pied devant la maison à 400 000 Vous vous mettez devant Vous mettez point d'apparition Dernière position C'est très important Il faut bien le faire Vous mettez dernière position en point d'apparition Et ensuite vous allez en mode solo Et normalement ça sera bon Vous allez revenir directement A votre dernière position Qui sera devant la maison à 400 000 Donc c'est très important Comme moi vous allez voir Directement je vais arriver devant la maison à 400 000 Donc voilà c'était pour vous dire Comment préparer votre point d'apparition Donc dès que vous avez préparé votre point d'apparition Vous revenez en mode online Et vous êtes comme moi devant la maison à 400 000 Et là vous devez lancer le mode Le store Donc le store Xbox Live Game Le marché Et dès que vous le lancez Vous déconnectez d'internet Donc sur la Xbox c'est plus compliqué Il faut déconnecter le câble ethernet Ou soit votre câble USB en wifi Ou sur PS3 Vous c'est très simple Vous pouvez vous déconnecter directement A partir de votre compte Donc ça vous connaissez Donc vous allez avoir des messages d'erreur Tout ça Vous mettez oui 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 Vous allez arriver en solo Donc après vous allez chercher votre moto Donc voilà Donc là j'ai coupé Je suis arrivé directement en solo Donc j'ai chargé ma sauvegarde La dernière que j'ai faite Avec le logiciel Et vous avez vu que j'ai ma moto Donc j'ai bien ma moto qui est custom Avec les jantes modifiées Tout ça vous allez voir Voilà vous pouvez voir la jante arrière Déjà c'est pas une jante de base Elle est bien modifiée Et franchement ça rend déjà bien Mais bon faut avouer que j'ai fait un peu au hasard Vous avez vu que j'ai bien mis des jantes au hasard Sans vraiment m'appliquer Voilà après Je m'appliquerai tout seul moi même Pour prendre mon temps Après vous de votre côté Appliquez vous Mettez des belles jantes Tout ça Mais vous avez vu que déjà ça a marché J'ai bien mis J'ai bien mis des jantes modifiées Et juste pour la couleur J'avais mis rouge Mais je pense que j'ai dû me tromper Sans faire exprès J'ai dû cliquer sur du vert Ou je sais pas trop Ça m'a mis du vert Mais bon après vous mettez bien La couleur que vous souhaitez Et ça va marcher En tout cas vous avez bien vu que les jantes sont modifiées Et franchement ça rend vraiment stylé Déjà maintenant Moi j'aime vraiment bien Et voilà Donc maintenant la moto est faite Pour l'amener maintenant Pour l'amener online C'est très simple Vous venez comme moi Faut vous mettre comme moi Devant la maison à 400 000 Et là vous êtes normalement déconnecté d'internet Et là vous allez choisir votre personnage d'internet Du mode online Donc c'est grisé Mais c'est pareil Vous allez quand même dessus Donc là ça m'a connecté directement Ça me reconnecte directement au Xbox Live Là vous faites oui Et vous allez voir Que vous allez réapparaître Normalement si vous avez bien fait De votre point d'apparition online Vous allez réapparaître devant la maison à 400 000 Avec la moto juste à votre droite Ou votre gauche Ou juste à côté de vous Et voilà Donc c'est vraiment simple Vous avez vu que c'est vraiment simple Bon il faut un petit peu de temps La vidéo dure environ 10 minutes Mais bon à la fin Vous avez une belle moto Online Vraiment stylée C'est une moto Que personne ne peut avoir Normalement Bien sûr Si la personne fait ce glitch Elle va l'avoir C'est normal C'est un glitch Donc là vous avez vu Vous pouvez voir Que j'ai la moto Juste à ma droite Et voilà Je l'ai en mode online Donc voilà Le glitch est terminé La moto Vous pouvez la rentrer directement Dans votre garage Il n'y a pas d'autre glitch A faire pour la rentrer Dans le garage C'est vraiment simple Donc là je dois Aller changer Quant à notre véhicule Parce que mon garage est plein C'est normal Donc juste une chose A vous dire Faites vraiment gaffe La moto Ou l'autre véhicule Que vous avez ramené N'est pas assurée Donc il y a la balise Mais elle n'est pas assurée Pour l'assurer Vous devez juste aller All loss custom Et payer l'assurance Qui coûte 900$ Donc ça va pas vous ruiner Donc voilà Donc ce glitch est terminé Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Donc c'est une vidéo assez longue Mais bon c'est un très bon glitch Et au passage J'espère que j'ai parlé Assez fort Et très bien Pour cette vidéo Parce que quand je fais cette vidéo Là à l'heure actuelle Il est 1h du matin Donc c'est un peu difficile de parler Mais normalement Tout est bien expliqué Il n'y a aucun problème Moi je vous dis à la prochaine Pour une autre vidéo Allez ciao Ciao